En reprise, agro-industriel sucrière établie dans la région du centre du Cameroun depuis 1964, Sosucam veut passer dans les grands pour ce qui est de l'épandage de ses champs. C'était un coup de ma tête au niveau du tibia. J'ai eu affaire 11 jours au quartier. Au niveau où je devais percevoir mon salaire, on m'a dit que les 11 jours, je ne pourrais pas les percevoir. Vous-même, vous pouvez consacrer avec moi. Voilà les buts. Ici, il y avait le macabre, les patates, je dirais même les oignons. Toutes ces buts que vous voyez vides là. Même les herbes sont déjà incapables de pousser sur les buts là. À cause de cet épandage là. La société sucrière du Cameroun. Il y a un mois, cette filiale locale du groupe Sandia menaçait d'arrêter sa production du sucre qu'elle n'arrivait plus à écouler sur le marché du fait d'une issue offre venant de la contrebande, mais surtout des importations. La société sucrière du Cameroun en abrégé Sosucam est une société à caractère agroalimentaire. Elle exerce dans la production de cannes à sucre et la transformation de cette dernière en sucre granulé et en carreau. La création de la Sosucam est venue du fait que dans les années 50, le Cameroun importait une quantité importante de sucre pour nourrir la population. Pourtant, le Cameroun disposait des sols et des climats favorables à la plantation de cannes à sucre. C'est donc dans cette optique que le gouvernement camerounais a accompagné plusieurs entreprises productrices de cannes à sucre, dont la Sosucam. Mais au fil du temps, toutes les autres entreprises productrices de cannes à sucre ont soit fait faillite ou soit été absorbées par la Sosucam faisant de la plus grande entreprise de production de cannes à sucre d'Afrique centrale. Cependant, cette société qui emploie des dizaines de milliers de personnes fait face depuis quelques années à divers problèmes qui détériorent peu à peu le nom de l'entreprise, jusqu'au point où certains parlent même de déclin. Ayant effectué un stage académique dans cette entreprise, j'ai eu à me familiariser avec les contraintes et les règles de cette entreprise. Et lorsque je faisais mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraies, mais également beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter la Sosucam de long à large et je vais t'expliquer comment la réputation de cette entreprise a fini par se détériorer au fil du temps. C'est parti! La Sosucam, aux sociétés secrèles du Cameroun, j'ai déjà dit ça. La Sosucam a été créée le 8 juin 1965 sous l'initiative du gouvernement camerounais et du groupe français SOMJA, société d'organisation de management humaine et de développement des industries alimentaires et agricoles. Pour produire de la canne à sucre et transformer cette dernière en sucre granulé ou en carreaux. La Sosucam appartient au groupe Jean-Louis Villegrin, qui contrôle 9 industries alimentaires et agricoles dans le monde et produit 300 000 tonnes de sucre par an. La Sosucam est située le long du fleuve Sanaga, à 100 km au nord-ouest de la capitale Yaoundé. Le pays maigre sucré exploité par la Sosucam est situé dans les coordonnées sur-dessus. Elle couvre principalement les arrondissements de Mbanjok, un côté situé à 30 km l'une de l'autre, sur la route nationale numéro 1, reliant la région du centre à la région de l'Est. La création de cette agro-industrie est due au constat selon lequel, en 1963, la Sosucam importe 9 000 tonnes de sucre, dont la consommation par habitat est simée à 1 kg par an. Pour parler à cette demande, un décret de création d'une société sucrière en 1963 attribue à Sosucam une concession de 10 000 hectares de terre dans la localité de Mbanjok. La mise en valeur de cette terre va s'opérer de façon progressive. C'est ainsi qu'on est passé de 723 hectares de cannes récoltées en 1967 avec une production de 5 000 tonnes qui va atteindre 50 000 tonnes en 2000 pour l'usine de Mbanjok, dont la croissance est exponentielle. Le capital de l'entreprise en 1973 est de 1 450 millions de francs CFA et est reparti de manière suivante. L'Etat a 36% tandis que la somme déjà a 45% des parts et le reste est divisé entre les sociétés tels que les banques et les petites entreprises ici au Cameroun et en France, ainsi que des actionnaires. La production de la canne à sucre par la Sosucam est assurée par deux variétés depuis 2021 qui sont les variétés co-997 à 56% et les variétés B406. La fonction de production de la canne à sucre de la Sosucam est réalisée par elle-même dans ses parcels. Elle utilise de la main d'oeuvre qui est constituée par des permanents et des temporaires ainsi que des saisonniers pour l'encretien et la récolte de la culture. A la récolte, les tiges de canne à sucre sont acheminées dans l'usine pour être broyées et transformées en sucre granulé ou en carreau. Pour le sucre granulé, il est conditionné par des sacs de 50 kg ou ceux de 100 kg. Pour le sucre en morceaux, il est vendu sous un packaging de 1 kg sur la marque Princesse Tatier. Le sucre de la Sosucam est vendu à deux types de consommateurs. Ces consommateurs sont les industriels et les ménages à travers les grossistes. Parmi les industriels, nous avons les brasseries, les brasseurs tels que Guinness, Kadhi, etc. Les sociétés de fermentation tels que Ferment, Kam, etc. La base minale de 21 clients est de 2500 tonnes par mois. Deux points de vente existent sur l'étendue du territoire camerounais. Le point de vente du Grand Sud qui se trouve en Banjo et le point de vente du Grand Nord qui est situé en Ganderie où le sucre est acheminé par 3. Le prix d'une tonne de sucre dans le Grand Sud est de 450,721 francs CFA. Heure-taxe est celui dans le Grand Nord est de 472,913 francs CFA. Heure-taxe. Les sucres en morceau sont conditionnés dans des cartons de 25 kg et sont vendus à 10 000 francs le carton. En ce qui concerne la distribution par la Soussicam, les grossistes vendent au secteur CHRS café, hôtel, restaurant et supermarché et au Détang qui à leur tour vendent à leur ménage. Un schéma bien pensé qui fonctionne depuis une cinquantaine d'années. Sauf que les temps changent et au niveau de la Soussicam, il s'agit plus d'un problème d'avancée technologique. Pour remédier à ce retard, la Soussicam va opérer quelques changements au niveau de l'organisation de l'entreprise et on va voir ça dans la suite de la vidéo. Pour agraper son retard technologique, la Soussicam met sur pied un ensemble d'infrastructures visant à augmenter la production tout en minimisant les coûts de production. Sur le plan de la mécanisation à récolte, elle s'équipe d'un tracteur à récolte très puissant qui leur permet de faciliter les travaux préparatoires en champs tels que le bionnage et les labours. La particularité de ce tracteur est qu'il est équipé d'un récepteur GPS qui permet au tracteur de labourer en ligne droite quelle que soit la distance ou la pente en cours. Cela permet également d'aligner de manière efficace les différences si on creuse, donnant ainsi aux cannes à sucre les espaces dont ils ont besoin. Il dit que même si tu as à quelle distance, la ligne sera droite. La seconde innovation, c'est la mise en place de systèmes d'irrigation. La Soussicam étant une société à caractère étatique, elle ne peut se permettre de déparer des facteurs imprévisibles comme la présence ou l'absence de pluie abondante. Donc, à partir de l'année 2012, elle décide de s'équiper des systèmes d'irrigation pour que ses plantations de cannes à sucre puissent s'approvisionner en eau tout au long de l'année. Cela veut dire qu'ils ne vont plus attendre les pluies pour arroser ou mettre l'eau sur leurs grandes parcelles. Mais entre temps, la superficie de la Soussicam avait augmenté et avait maintenant plus de 17 000 hectares de surface cultivable. Le challenge dès à présent était dans un premier temps de trouver un système d'irrigation pas très coûteux mais efficace. C'est alors qu'un ingénieur agronome du génie rural de la société Soussicam a fait un défi pour la conception et la mise en place d'un système d'irrigation par pivot, qui est une méthode d'irrigation de culture par expression où les buses tournent autour d'un pivot. Une surface circulaire s'ancrée sur le pivot est alors irriguée, créant sur les vues aériennes un motif circulaire caractéristique comme celui-ci. L'ingénieur en question était M. Mbaraki et était également mon directeur de stage. Bonjour monsieur. Le premier pivot installé en 2016 est fait office de test. Les résultats ont dépassé leur attente car la zone qui recouvrait le système d'irrigation avait triplé sa production de cannes à sucre. Ce qui a encouragé la Soussicam a installé 9 ogres privots dans la zone portant le total au nombre de 10 privots d'irrigation dans la zone. Sur le plan agricole, la Soussicam a fait un appel d'offre pour mettre sur pied des drones pour épargner des pesticides dans ses parcelles agricoles. Soussicam veut passer dans les grands pour ce qui est de l'épandage de ses champs. Située dans le département de la Haute-Sanaga, spécialisée dans la culture de la canne à sucre et la production du sucre, elle vient de lancer un appel d'offre pour la soucrétance des travaux d'épandage aérien agricole par Gronne. Mais sans suite car ils utilisent des avions géants en plastique, des buvets en plastique pour épargner les pesticides. Mais toutes ces innovations ont un coût autant sur le plan économique qu'environnemental, mais surtout sur le plan humain. Et on va voir quelles sont les conséquences de toutes ces innovations dans la suite de la vidéo. Je reprends mon habit noir. En effet, des agriculteurs accusent la Soussicam d'avoir décrit leurs plantations lors des opérations d'épandage. Vous-même, vous pouvez constater avec moi. Voilà les buts. Ici, il y avait le makabo, les patates, je dirais même les oignons. Toutes ces buts que vous voyez vides là. Même les herbes sont déjà incapables de pousser sur les buts là. À cause de cet épandage là. C'est comme ça que je vois la viande venir même encore passer. Il a fait peut-être près de quatre tours. C'est là où mon cœur, ma tête revient sur les épaules et je dis, ah, donc les gens, l'avion est venu verser leur machin sur mon champ. Pendant que je suis là, la voisine qui pleurait a entendu comment je parle. Elle est venue, elle a couru vers moi. Elle me dit, ma soeur, donc toi aussi tu es touché. Je lui ai dit que me voici tout. Elle me dit que moi-même je suis morte. Attendant une reconnaissance de leur préjudice afin de pouvoir être dédommagé, les agriculteurs riverains des plantations de la Soussicam déplorment de ne pas avoir d'interlocuteur auprès de la société sucrière. Donc il y en a personne qui peut parler là-bas des dents. Et pour l'instant, aucune réaction envers les agriculteurs n'a été faite par l'entreprise attisant de plus en plus la colère des riverains. Tu viens trouver les gens, tu commences à faire le désordre, tu auras le problème. Et ce n'est pas le seul problème, parce qu'il y a encore un autre. La société sucrière du Cameroun, la Soussicam, met 250 employés à la portée le 8 juin 2021. C'est un cas du personnel permanent de cette entreprise qui se retrouve en chômage. Ils n'ont pas mis compétition, ils ont mis licenciement. Pourquoi ? Insuffisance professionnelle. Après 22 ans, c'est normal. Insuffisance de rendement, le motif standardise les 240 employés licenciés de Soussicam qui peine à comprendre le paradoxe entre les lettres de félicitation annuelle, les bonifications mensuelles qu'ils brandissent et le motif évoqué par l'employeur pour justifier cette compression massive. Le 21 novembre 2017, j'ai eu une bonification d'un échelon où je suis quitté de la cinquième catégorie C pour la sixième C. Avec les félicitations, signé par le directeur général Guillaume Ramson. A la date du 18 novembre 2020, j'ai bénéficié d'une bonification d'un échelon, toujours pour bon travail. Le 26 mars, on me convoque pour une reconversion. Ça veut dire que je laisse ce que je faisais pour aller faire un autre travail parce qu'il y a eu le Covid-19. Quand on m'affecte au Covid-19, je me suis en sorti là-bas très bien. J'ai eu une lettre de félicitation. Dans la lettre de notification de rupture de contrat de travail que Luc Oundier s'en tient entre ses mains, ce succès lui signifie qu'au regard de ses états de service et de la qualité, je cite, insuffisante de son rendement, son engagement insuffisant au service de l'entreprise, l'employeur est au regret de se séparer de lui. Autrement dit, lit-on plus bas, son attitude contraste fortement avec les défis auxquels l'entreprise doit faire face. Pourtant, deux mois plus tôt, le même employé venait d'être félicité par le même patron pour bonnes prestations avec une bonification d'un échelon à l'appui. Selon les informations que relève le site d'information investie au Cameroun, le personnel n'aurait appris la nouvelle que dans la soirée du 7 juin, c'est-à-dire un jour avant. Une décision qui a du mal à passer du côté du personnel, car la procédure normale n'a pas été employée. Les syndicalistes de l'entreprise l'ont fait savoir dans un courrier agressé au ministre du Carvail et de la Sécurité sociale. Renseignent la même source. Tout ceci en violation tant du Code du Carvail en ses articles 158 et 164 relativement à la conciliation et à l'habicrage tel qu'il s'est en pareil cas. En évoquant la situation financière de l'entreprise, les syndicalistes critiquent un ensemble de choix opérés par la société qui ont pour conséquence une baisse du régime de l'entreprise qui produit plus de 70% de la consommation locale du sucre. Je vous rappelle, il s'agit notamment des décisions d'externaliser certaines activités à des coûts très élevés, susceptibles d'être amortis sur plusieurs exercices, ainsi que la vente à un prix dérisoire d'un stock de matériel lourd qui sera ensuite revoir la société quand à des coûts énormes. Les syndicalistes ont par la même occasion demandé au ministre du Carvail et de la Sécurité sociale de bien vouloir enjoindre l'employeur de respecter la loi, d'instruire qu'une enquête approfondie soit menée par les services compétents, de bien vouloir adonner par la même occasion l'arrêt de cette démarche illégale de l'employeur. Concurrencée par la contrebande et le détournement des importations destinées à la croix industrie, la société Sosucam annonce qu'elle pourrait suspendre sa production au Cameroun dans un contexte où le prix du sucre sur les marchés mondiaux est en forte baisse. La décision prise par la présidence de la République le 2 mai 2018 vient ainsi apaiser le climat social au sein de la Sosucam, la société sucrière du Cameroun. Il y a un mois, cette filiale locale du groupe Sondia menaçait d'arrêter sa production du sucre qu'elle n'arrivait plus à écouler sur le marché du fait d'une sue-offre venant de la contrebande, mais surtout des importations. En plus de la contrebande, certains importeurs vendent le sucre acheté à l'écranjé dans un but de transformation sur le marché du détail, détournant les barrières tarifaires du gouvernement. D'où en gros ils sont fâchés parce qu'ils sont obligés de payer les taxes alors que ceux qui font la contrebande ne paient rien. Et donc ils menacent le gouvernement d'arrêter l'importation s'ils laissent faire, mais tout ça je pense que ce n'est que des menaces. Tous ces problèmes de manière individuelle ne représentent rien pour une grande entreprise comme la Sosucam, mais mis bout à bout, elles peuvent entraîner un déclame progressif même pour une grande entreprise, car elles touchent tous les secteurs de l'entreprise en allant des finances au personnel. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'était Afanada Russe de la chaîne Agribe et à la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés et je te dis à la prochaine.